Générique Le marché affiche une légère progression à la mi-séance, dans un marché ralenti avant la publication des chiffres de l'emploi américain. Générique Rémi Cointreau signe la plus forte progression du SBF 120 à la mi-séance. Le titre est dopé par des rumeurs de rachat. L'américain Braun Forman étudierait depuis plusieurs mois l'acquisition du fabricant français de Spiritueux. Et M. Bricolage bondit de près de 10%. Le titre s'aligne ainsi sur le projet d'offre de Kingfisher à 15 euros l'action. Dans le rouge, Schneider Electric est entré en négociation exclusive avec les fonds Carlyle et P.I. Partners pour la cession de sa filiale de capteurs Custom Sensors & Technologies. Et GDF-Suez cède également du terrain à la mi-séance. Le groupe a signé avec 25 banques une ligne de crédit de 5 milliards d'euros. GDF-Suez veut ainsi refinancer deux autres lignes de crédit, arrivant à échéance cette année et l'année prochaine. Et Vivendi est de nouveau au centre des attentions aujourd'hui. Le conseil de surveillance du groupe se réunit cet après-midi pour trancher sur le dossier SFR. La période de négociation exclusive avec Numéricable s'achève en effet ce soir. Le câble opérateur pourrait donc être désigné comme repreneur dès aujourd'hui. Mais Vivendi pourrait également reporter sa décision afin d'entamer des discussions avec Bouygues. L'opérateur a en effet allongé son offre du 8 au 25 avril et poursuit son lobbying pour rallier à sa cause de nouveaux investisseurs. C'est la fin de ce Flash. Rendez-vous ce soir à 18h pour votre point hebdomadaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !